Coucou tout le monde, c'est Valérie, comment ça va-t-il ? Bonjour à vous, le coucou à vous, et j'espère évidemment que vous avez la forme, le moral et la patate. Ah, j'ai cassé le... Oh là là, quelle truffe ! Merci pour les commentaires et les partages, continuez avec les commentaires et partagez, et regardez vos abonnements ! Ah, ça y est, j'ai eu le dessus sur la bête. Bon, allez, on enlève un petit peu le noir sur la fleur de sel, ce serait pas mal. Voili, voilou ! Bon allez, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, là je ne plaisante plus. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je voudrais refaire un petit tour du côté tout simplement de la bascule, je pense que ça intéresse pas mal de monde, comment ça se passe de ce côté-là, comment ça avance plutôt, puisque point de bascule, à mon avis, honnêtement, il va y en avoir plusieurs, voilà, c'est l'impression que j'ai. Il va y en avoir plusieurs, qui, jusqu'à la bascule finale, mais je pense qu'on a vraiment vécu jusqu'à présent plusieurs petites bascules. Donc, pour arriver à autre chose, à l'air du verso. A bête, ce ne serait pas couillon d'aller voir carrément l'air du verso, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Pour l'instant, le point de bascule. Allez, alors, qu'est-ce qu'on me raconte sur le point de bascule ? On en est où ? Ça chauffe ? Ça ne chauffe pas ? Ça fait quoi ? Ça fait qui ? Ça fait quoi ? Alors, on me dit, c'est ça, hop, le point de bascule, ce n'est pas bien grave si je fais ça. On me dit crescendo, d'accord, si ce n'est pas des cafétérias, ça, en plus. Crescendo, ça va vibrer de plus en plus fort, crescendo, enfin, ça va, par contre, il n'y a pas de pause. Encore une fois, on me dit pas de pause. On va aller de, c'est comme s'il y avait des aiguillages, en fait, qui vont nous pousser d'un côté de l'autre. J'espère qu'on ne va pas trop avoir le mal de mer, parce que l'image qu'on me donne, c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, et on tourne à droite, et on tourne à gauche, et on reprend le milieu. Ça va être assez sportif, quand même, ce bazar-là. Jusqu'à nous emmener au point de bascule. Ah, voilà, parce qu'en fait, il manque des pièces du puzzle, il y a encore des choses qui ne sont pas, entre guillemets, abouties, ou des personnes pas assez éveillées, vous prenez-le comme vous le sentez. Après, il y a des éveillés qui voient les choses, mais qui, c'est pas méchant, c'est un constat. Qui voudraient que ça change, mais sans changer leur petit confort. Quand je dis petit confort, c'est pas du tout péjoratif, sans changer leur vie. Parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout de confort, qu'on soit bien d'accord. Mais ça, ça ne sera pas comme ça, voilà. Et c'est, alors c'est bizarre, parce que c'est comme ça qu'on va nous pousser jusqu'au point de bascule, en nous enlevant petit à petit tout le confort. Donc, si ça envoie des personnes dans un mur, finalement, c'est pas le but. Bon, passons. Donc, on me dit, il n'y a pas encore assez d'éveillés. Il y a encore trop de profiteurs. Pourquoi on me dit de profiteurs ? Je ne parle pas, encore une fois, du gouv et où tu es. Je parle dans la population. Il y a encore trop de profiteurs. OK ? C'est bizarre. Oh, j'ai oublié le bol tibétain. Quelle andouille. Voilà. Il me semble que je l'ai oublié. Ah, mon Dieu, je vous jure. Et en plus, vous ne pouvez pas me le dire, puisque c'est une vidéo. Mon Dieu. Bon, alors, on me dit point de bascule. C'est comme si on ramenait certaines choses pour aller vers le point de bascule. Moi, le point de bascule, c'est la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. Par contre, ça ne va pas se faire en trois jours, ni en quatre jours. Ça va être étalé dans le temps. On va dire trois, voire quatre mois. J'ai l'impression vraiment, automne, 2024, point de bascule. Voilà. Au moins, comme ça, c'est clair et net et c'est posé. En attendant, on va vivre des choses pas forcément très sympathiques. C'est comme pour ramener des pièces dans un gros puzzle, mais qui n'est pas complet. Et puis, je n'arrête pas de le dire, mais à chaque fois, j'y retourne parce que c'est bon de refaire un petit tour pour voir comment ça se passe. Par contre, j'ai comme l'impression, la vue d'un entonnoir. Au début, on était au tout début, la partie la plus large de l'entonnoir. Et là, on se rapproche vers le tout petit conduit. Et un entonnoir, ça fait comme ça. Et on va... En gros, hein. En plus, je fais au crayon. Je ne sais même pas si vous allez voir. Au début, on était plutôt là. Voilà, je n'ai pas fini le truc. Et maintenant, on est plutôt vers là. Voilà. On est vers là. Donc, on est plutôt vers là. Et vers l'automne 2024, on sera là. J'espère que je suis bien au début de l'embouchure, là, hein. Parce qu'à l'envers, ce n'est pas évident. Donc, on sera là. Ça veut dire qu'on va traverser une période sportive, quand même aussi. On va se retrouver avec beaucoup moins de choix à faire. Ça va être une période, mais je crois que j'avais déjà fait le tirage, assez particulière, assez... Je n'aurais pas dit glauque, par contre. Nébuleuse. Ce n'est pas mauvais, hein. Nébuleuse. Voilà. Parce que ça, ce n'est pas mauvais, finalement. Ça veut dire une période où on ne va plus savoir quoi faire. Voilà. C'est le truc de l'entonnoir. On m'a dit, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer. Première chose. Ça ne va pas durer. Mais j'essaie de parler de plus fort encore. Et en plus, ça va être transitoire. Pour déboucher, on me dit, sur 2025. Ou rebelote. Alors, rebelote, mais l'entonnoir est beaucoup plus fin, en fait. C'est comme si là, on allait aller vers le petit conduit tout fait. Et puis après, redéboucher sur autre chose pour repartir sur quelque chose de détroit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En attendant, c'est comme si de l'entonnoir, là, ici, le premier entonnoir, il y a des choses qui manquent et qui sont là, alors qu'elles devraient être là. Et donc, pouf, on attend que ces choses-là arrivent, ici. Voilà. Elles arrivent. Elles sont là. Elles peuvent faire leur travail. Donc, on me dit, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai l'impression de voir un truc, vous mettez un bout de papier dans une bouteille et vous secouez. C'est un petit peu ça qu'on va subir. Mais, nous, sous ça, tout va bien se passer. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter, en fait. On me dit, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Tout va bien se passer. Ne vous affolez pas, ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment le message que j'ai. Vous allez être guitté. Le point de bascule arrive. Et vous allez, c'est comme passer sur une grande roue. Voilà. Et on y va. Sans blessure, évidemment. Sans blessure. Est-ce que je peux savoir autre chose sur ce point de bascule ? Cramponnez-vous. On me dit, cramponnez-vous. Cramponnez-vous, ça va secouer. Alors, quand on me dit, cramponnez-vous, je pense surtout aux membres du Gouv' et au-delà, ou comme une pression impressionnante, une grosse pression qui ne marchera pas. Voilà, qui ne marchera pas. C'est comme s'ils essayaient de nous passer dessus avec un énorme rouleau pour écraser, mais nous, on passe, on échappe du rouleau. Je ne sais pas ce qu'ils écrasent, mais pas nous. Alors, ils vont écraser et on arrive à sortir du rouleau. Mais je pense qu'on a fait le tour de la question avec ça, la canalisation. Du coup, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus sur le point de bascule ? Allez, le point de bascule. D'accord, intéressante cette carte. Ça aussi. Ok. Le jugement à l'envers. Il y a des choses qui ne sont point vues, point remarquées. C'est comme si on ne voyait pas beaucoup de choses que fait l'énergie divine en ce moment. Et l'ermite, pourquoi on va être un petit peu balotté à droite, à gauche, comme un bateau pris dans la tempête, il va être un petit peu déséquilibré. Donc, ça va bouger beaucoup. Pourquoi ? Parce que justement, on ne voit pas tout. On ne voit pas ce qu'il faudrait qu'on voit. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est retardé. Parce que c'est là. Ce nouveau départ, il est bien là. Alors, on me dit 2026. Voilà. Je vous dis clairement, quand je parle de nouveau départ, la date qui m'arrive, c'est 2026. Mai, 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 fin 2026. Mais j'avais bien dit que là, on était dans le cycle 2024-2026. 2026, ça va être plus calme. Voilà. 2024-2025, ça va être très chaud patate. Mai 2026, beaucoup plus souple. On est en train, l'énergie divine va être en train, va plutôt éclairer certaines choses. Je ne sais pas pourquoi, éclairer certaines choses. Pour moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais tous ces réseaux à droite à gauche, je n'écoute plus du tout. Voilà. Où ça en est ? Après, j'ai mon intuition et mes tarots pour me le dire. Le reste, je n'écoute point. Pourquoi ? Trop de fakes. Beaucoup trop. Et puis des réseaux, j'en ai déjà parlé, assez douffons que je trouve. Après, c'est mon opinion toute personnelle. Et là, on va nous mettre des choses en avant. C'est comme pour nous pousser vers une ligne quantique. Ce que je vois, c'est, eh, regarde pas là, c'est pas intéressant, regarde là. C'est plus intéressant. C'est comme s'il ne met pas l'accent sur quelque chose, on s'en fiche un petit peu, va là-bas. Et là, ça va être une poussée. C'est comme si on vous, pas un mur, hein, c'est dur un mur, puis c'est pas gentil. Mais comme un paravent qui va nous pousser vers quelque part. Il va falloir se laisser faire. Parce que derrière, il y a le nouveau départ. J'ai bien fait de la faire cette vidéo, hein. Parfois, je me dis, mais je ne vais pas la refaire. Et puis là, donc, il y a des choses qui ne sont pas vues. On me dit, ou pas comprises. Enfin, c'est pas pas comprise, c'est mal dit, ça. Pas intégrée, certes. Pas comprise, non. On met l'accent sur certaines choses. Et c'est pas indispensable. On ferait mieux de mettre l'accent ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est intéressant d'aller voir tous ces réseaux, où on vous dit, il y a ci, il y a ça, il y a là ? Non. Ce qui est intéressant, c'est, qu'est-ce que je peux faire pour le nouveau cycle ? Un petit peu. Où mettre l'énergie divine, puisqu'on est divin, ou la mettre ? Certainement pas dans les trucs, il y a des fessiers, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est pas forcément, c'est ce qu'on me dit, hein. Voilà, je ne dis rien de plus. Ce n'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Parce que là, on me dit, vous attendez un sauveur. Il n'y en a pas. Encore une fois. Des gens qui vont aider, oui, dix mille fois. Des sauveurs, non. Donc, on va nous pousser. C'est comme si on était, ne le prenez pas mal, hein, parce que je m'y colle dedans quand même, hein. On n'était pas sur la bonne ligne quantique. Dans la ligne quantique du, ah, ils nous embêtent, ah, ils font ci, ah, ils font ça. Et là, on va nous faire, oui, comme des rails, hein, dans un train, nous faire obliquer vers la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Et du coup, on va faire obliquer vers la lumière. Du coup, des pensées positives, des patins, des couffins, des mises en place, des trucs positifs. Et ça, ça va laisser de côté tout le côté noir. Ça va forcément envoyer des pensées, des énergies super positives. Et la côté noirceur, on la quitte. Et donc, elle n'a plus rien à se mettre sous la dent. Et donc, bye bye. OK ? Intéressant quand même, hein. Même moi, parfois, je suis surprise. Tant mieux ou tant pis, ça, j'en sais rien. Ah, ben tiens, le grand tour avec le français, on va prendre. Parce que là, c'est un sujet un petit peu épineux. La bascule. Oui, parce que c'est féminin. Peut-être qu'après, je pourrais faire le grand changement. Faut voir par-dessus, de l'autre côté. Après, après la bascule, il y a autre chose. N'est-ce point ? Allez, la bascule. Dis-moi tout sur la bascule. On y va, on y est. Ouh là là. Elle arrive à grand pas, en tout cas. Bah oui, 2024, c'est là. Alors, soit, c'est quelque chose qui va arriver de l'étranger. Ne me demandez pas pourquoi, l'épice, c'est l'ailleurs. Alors, je ne vois pas trop des français partir à l'étranger. Ce n'est pas l'impression que c'est de ça dont on me parle. Je parle que, ça va être compliqué. C'est comme si on allait se faire presser, comme, remarquez, vendeurs chouettes, patins de confins. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Parce que les élections UE, ah oui, c'est ça que je voulais faire comme tirage. De la tromperie, dans les élections UE, il va y en avoir un veux-tu, un voilà. Ils feront ce qu'ils voudront. Et, ce n'est pas parce qu'elle sera éjectée, si elle est éjectée, qu'elle ne fera rien. Beaucoup travaillent en sous-marin derrière. D'accord ? Bon, et ça va arriver d'ailleurs. Qu'est-ce qui arrive d'ailleurs ? On a l'enfant et on a la lune. Il y a quelque chose qui va arriver. On va nous demander obéissance et ça va arriver très vite. D'accord ? Le taureau, la glace. Ils vont arriver sur nous comme des taureaux, mais seulement, ils vont se heurter à un iceberg. Ça ne va pas marcher. Il y a une pression qui arrive. je ne serai pas couillon que je me marque ça parce qu'après, j'oublie, c'est pour ça que je me le marque. la pression. Je suis désolée, j'aurais dû mettre une pause, mais ce n'est pas grave. Alors, dis-moi tout par contre maintenant sur la bascule. La bascule, la bascule, la bascule. La bascule. La pie. Ça, je n'aime pas. Le chat. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Le pie. Que des cartes caca. Je vous le dis. La pie, c'est le vol. Le chat, c'est la trahison, la jalousie. Le pie, c'est la grosse déprime. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est en rapport avec ce que j'ai dit précédemment. Si on s'arrête avec tous ces réseaux, qu'ils soient bons ou mauvais, ils font ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas une critique envers les réseaux, du tout. Mais, et en ce que les fous du volant mettent en action, du coup, on reste fixé là-dessus pour dire, ils font ci, ils font ça, je vais être au courant de tout. Mais ça laisse, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire les choses. D'accord ? Ça veut dire que c'est aller dans une incantée qui n'est pas la bonne. Et parce qu'ils se nourrissent de ça. Ils font exprès, ça les nourrit. Tandis que si on part, du coup, il va falloir que je change mes tirages, moi. Si on part, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, après, je n'arrêterai pas mes tirages, n'inquiétez pas. Si on part par quelque chose de plus lumineux, ça lâche prise, il y a quelque chose qui lâche. Il y a quelque chose qui va, c'est comme, imaginez, un scotch qui lâche, voilà, un scotch qui lâche. ils ne pourront plus avoir d'accès à nous. D'accès. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que là, par ce biais-là, après, on peut rester, moi je reste sur la popo, j'écoute parfois ce qui se passe, mais ça me glisse dessus, quoi. Voilà. Il y en a qui le font, qui écoutent les actus, qui écoutent les réseaux, mais alors, ça veut dire que avec un certain, on recule. Là, ça va. Par contre, si on écoute tout ça et qu'on se fait embarquer dans ces énergies, là, ça ne va pas. Tu peux regarder, mais à condition de te dire, ah mais tiens, on en est dit, on en est là, on va en avance vers tel point, c'est bon, ah, on a reculé de quelque part, mais non, on avance de 36 pas, vous comprenez ? Parfois, quand j'écoute, je regarde, je me dis, ah, on en est là, on va aller vers là, mais j'écoute juste ce qu'on m'envoie, j'étudie l'énergie que je reçois et j'observe, où on va, c'est tout. Le reste, je m'en lave les mains. Le puits, le puits, les feuilles, il y a du boulot quand même, il y a quand même du boulot pour nous faire tomber. C'est une nécessité pour eux, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du boulot et qu'ils ne vont pas y arriver. D'ailleurs, ils sont coincés, ils ne peuvent pas. Ça les agace, c'est trop sympa. Le chat coccinelle, on a la chance, même s'ils vont tout faire pour arriver à nous cloisonner, emprisonner, surveiller, appelez ça comme vous le souhaitez, on s'en fiche, on a la chance. Et le vol, on a la clé. Attention aux héritages, je n'arrête pas de le dire, je ne sais pas pourquoi, mais je suis focalisée là-dessus, les héritages, et les patrimoines. Alors, je ne parle pas des patrimoines, des goriches, je parle de vous, si vous en avez. Attention ! Je ne sais pas pourquoi, pourquoi attention sur les patrimoines. Labours, ils en ont besoin, et ils veulent récupérer. Ils cherchent un moyen de le piquer, le patrimoine, clairement. Ils ne vont pas y arriver, donc on s'en fiche un petit peu. Bon, écoutez, on a eu pas mal de réponses quand même, j'en suis assez contente. Donc, on va aller sur le tarot. Pour les personnes qui ne comprenaient pas, qui ne comprenaient pas mon accent, surtout, j'espère que ça va mieux. Dites-le moi. J'essaie de faire très attention. Parce que si vous, ça vous gêne, ça veut dire qu'il y en a d'autres à qui ça va gêner plus tard, sans doute. Allez, on va sur le tataroro. Qu'est-ce qu'il va me dire le tataroro ? Dis-moi tout, dis-moi tout. J'allais dire une bêtise. Je me suis arrêtée, attends. Allez. On est... Oh ! Attendez. Qu'est-ce qu'on a là ? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça veut dire on efface tout et on recommence. Le point de bascule va être lié à ça. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont se laisser embarquer dans les énergies glauques et d'autres qui vont dire bye bye. vérifiez vos abonnements aussi. Bon, alors, le point de bascule ou la bascule, on a l'as de denier, on a la protection. Que demande le peuple ? Et là, le 7 de denier. C'est ramasser ce que l'on a semé. Mais pour moi, c'est bénéfique. Depuis le temps qu'au niveau cosmique, comment vous dire, les humains, certains attendent ça, mais c'est super bénéfique ça, en fait. C'est pas du tout négatif. Ne vous attendez pas quelque chose de négatif. On va enfin récolter. Bon, ça ne va pas se faire dans la tendresse. Cette coupe est à l'envers. Des choix à faire, il n'y en a plus trop. Et là, on a quoi ? On a le valet de bâton. D'accord. Il y a des choses qui vont nous échapper. Dites-vous bien qu'il y a des choses qui vont vous échapper. Des mains. Pas forcément des mains. Là, j'ai l'impression, quand je dis ça, de mise en place de sociétés qui ne vont pas se faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. De mise en place qui ne vont pas se faire. Il va falloir faire demi-tour et, demi-tour complet quand même, et repartir sur un autre axe. La bascule. Valet d'épée. Les idées vont arriver. Reine de denier. On dirait qu'il va l'écraser, lui. Et là, on a quoi ? La roue à l'envers. La roue à l'envers. Les nouvelles idées, les nouvelles innovations, les nouvelles, tout ce que vous voulez, puisqu'on voit bien avec les ampoules que c'est des nouvelles qui vont arriver, des innovations, des... Comment on appelle ça ? Des nouveautés. L'IA, mais pas comme ils la conçoivent. Autre chose. Tout ça, ça va tout balayer. On nous dit presque, voilà. Valet d'épée, qu'est-ce que j'ai dessus ? Le valet de denier. Et ça va être mis en place. K1, KA, c'est quelque chose de vraiment tout neuf, mis en place par des personnes toutes neuves, parce que le valet d'épée, il est jeune, il est fringant, il met en place des choses et il se prépare à mettre en place vraiment quelque chose. Et elle, cette coupe, que des mauvais choix. Elle ne veut pas l'entendre parler à des innovations. Vous remarquerez qu'elle est à l'envers, donc elle tourne le dos à tout ce qui est nouveauté, à tout ce qui peut faire avancer, en fait. Elle tourne carrément le dos. Elle ne veut même pas le savoir, avec un air quand même somme toute assez hautain. Et sur la route fortune, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Le neuf d'épée à l'envers. C'est bon, à l'envers, c'est bon. Il y a des choses qui vont se scinder, il y a des mondes qui vont se scinder, deux mondes qui vont se scinder, encore plus. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça s'écarte. Pour avoir deux mondes totalement différents. Mais écoutez, je ne pense pas que ce soit mauvais, d'accord ? Donc, on ne s'affole pas. Et la conclusion de ce truc-là, trois d'épée à souffrance et le signe de bâton. Bon, par contre, ça ne va pas se faire dans la dentelle. Il va y avoir de la bataille, de la bagarre. Je ne parle pas d'une troisième bataille, c'est quelque chose de très soft quand même. Mais, même nous, on va batailler un petit peu, on va chercher. On voit le bonhomme avec une torche qui va essayer de chercher. On va se sentir un petit peu emprisonné alors qu'il faut juste avoir la foi. Pour moi, il n'y a rien de négatif dans ce tirage. Mais rien. Tout est béné. L'as de denier, enfant, tout est béné. on va voir vite fait la bascule, valet de denier et valet d'épée qui reviennent. Il y a vraiment des choses qui vont arriver en force. Tout balayer, il n'y aura pas contre des choix à faire, il n'y en aura plus. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se faire balayer. OK ? Pour quelque chose de bien, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a rien de négatif. Allez, on va passer sur les oracles sympatoches et sur le soin aux pendules énergétiques qui ne remplacent pas votre traitement médical. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs arrivent l'obscurité. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Alors, ne vous inquiétez pas, on va continuer quand même des tirages pas super sympas mais pour voir à quel point il se casse vite la figure et comment ça prend forme. Allez. Ange de guérison. Oh ben, quoi de mieux. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vers profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlâçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Si vous voulez, avec les petites cartes, vous pouvez faire des captures d'écran, ça se dit ça, oui, que vous pouvez vous collectionner. Ce n'est pas interdit. personne ne le saura, même pas moi. l'empereur ou l'eau. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez, partagez. Vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres. L'empereur, il avance sûr de lui dans la matière et c'est un petit peu ce qu'on nous demande. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Ancrage qui est dans ses protections pour les abonnés de la chaîne Valérie Taro. Merci. Voili, voilou. Ben écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Pensez à liker, commenter, partager. Bon courage à vous. Enfin, bon courage. Je me demande pourquoi je vous dis bon courage alors que tout va bien se passer. Bon, passons. Prenez soin de vous. Je devrais plutôt dire ça. Prenez soin de vous. On ne s'avole pas. Tout va béné. Et on fait confiance à la lumière divine. C'est seule elle qui a toutes les vérités qui sont au fond de nous, soit dit en passant. Sur ce, prenez soin de vous. On ne lâche rien. Bisous, bisous et à demain. Sous-titrage ST' 501